Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Ces crypto-monnaies te donneront ta richesse grâce à Binance dans le boulot long et ces crypto-monnaies peuvent faire un fois mille à tout moment. Attention, ces crypto-monnaies que je vais citer ici, je vais vous expliquer le pourquoi elles pourront te rendre riche et mieux encore, le pourquoi elles pourront te rendre riche grâce à Binance et s'il est arrivé que nous sommes dans un marché haussier, alors c'est gâté, c'est chier, donc ça veut dire que c'est pour lui même. Alors, si tu n'as pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir des notifications, des vidéos que nous ferons comme celles-ci qui pourront t'aider à comprendre certains analyses et savoir te positionner dans certains crypto-monnaies. Alors donc, comme vous le savez, toujours et toujours, nous allons parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci, Avec ou sans la spéculation, le Bitcoin demeure et demeurera le Bitcoin. Vous savez, je me rappelle, je ne sais pas combien de personnes ici ont eu le temps de lire le livre blanc de Satoshi Nakamoto. Je sais que très peu de personnes ont pu le lire. Et même dans notre cours, nous avons le livre blanc de Satoshi Nakamoto traduit en français. Et nous, Satoshi Nakamoto, quand il créait le Bitcoin, l'intention ce n'est pas de voir le Bitcoin à 44 000 ou 40 000 dollars. Non, ce n'était pas son intention. D'abord, en premier, ce n'était pas son intention. Son intention, c'était de fuir du système bancaire, d'avoir une monnaie qui nous protège, ou nous-mêmes nous protégeons cette monnaie-là, dans un esprit de décentralisation. Donc, ça a commencé comme cela. Donc, et c'est après maintenant que nous avons vu, les choses commençaient par changer, etc. On a besoin des stable coins avec parité sur le Bitcoin. On a commencé par voir les spéculateurs venir de gauche à droite. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Mais le but principal, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Le but principal du Bitcoin, ce n'était pas ça. C'est venu avec le temps. C'est venu bel et bien avec le temps. Donc, vous devez comprendre une chose. En crypto-monnaie, les crypto-monnaies n'ont pas été créées pour faire ce qu'elles font du plus ou moins aujourd'hui. Attention. Elles ont été créées dans un esprit d'innovation, pas dans un esprit de spéculation. Mais aujourd'hui, on a trouvé, en quelque sorte, chacun trouve son compte. On a trouvé, chacun trouve son compte. Il y a certains comme vous et moi aussi, qui avons trouvé notre compte dans la spéculation. Mais sans la spéculation, le Bitcoin restera toujours le Bitcoin. Ça, il faut le comprendre. D'accord ? Alors, nous allons parler du prix du Bitcoin. Les gars, franchement, c'est inquiétant. Ce n'est pas inquiétant. C'est normal. Ce n'est pas inquiétant, c'est normal. Il y a certains qui se méfiaient de la montée du Bitcoin récemment. Et on a vu tout ce que ça a donné. Le Thoru Baby que ça a donné. Le Bitcoin 44 000 $, il a dit aïe, 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 aïe. Donc, je devais, je devais. Les gars, moi, je ne fais plus ce que je devais là. Je ne fais plus si je savais. Moi, c'est que voilà. Je ne fais plus si je savais. Et je sais que certains qui nous suivent dans notre groupe VIP Et puis, ils ne font plus aussi si je savais. Quand tu peux, tu fais. Quand tu ne peux pas, tu observes. C'est tout. Et quand tu comprends, tu manges. Quand tu ne comprends pas, tu as mangé. C'est tout. En fait, c'est simple comme bonjour. En crypto-monnaie, chaque jour que Dieu fait, il y a certains qui sont mangés. Et chaque jour que Dieu fait, certaines personnes mangent. Et au même moment, il y a des équilibristes. Qui n'ont pas pris position, qui sont observateurs. Mais ils attendent à quelque part. Donc, toi qui me regardes, est-ce que tu te fais toujours manger? Ou est-ce que tu manges toujours? Si quelqu'un est dans notre groupe VIP et dit que lui, il ne mange pas, il n'a qu'à sortir du groupe. Parce que le groupe a été créé depuis presque un an. Le groupe a été à 14 000. Je ne sais pas 14 000. 17 000 dollars. Les premiers qui sont arrivés dans notre groupe VIP, le groupe a été à 17 000 dollars. Au jour, le groupe a été à 41 000 dollars. Donc, ça veut dire que quand les autres, quoi, que vous avez acheté ici, là, 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 vous êtes déjà en bénéfice. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas en bénéfice, c'est que ce dernier n'est pas dans le groupe VIP. Je vous donne juste, je sais que le groupe VIP a été créé en novembre, en novembre de l'année passée. Ça fait déjà un an. Déjà un an. Déjà un an, ceux qui ont pris position et ont suivi le conseil que nous avons donné, dès le commencement jusqu'à maintenant, sont déjà en bénéfice. Et ceux qui même sont en train d'arriver, soyez-en sûrs que vous serez en bénéfice si vous suivez les instructions données dans le groupe. Si vous ne suivez pas les instructions données dans le groupe, alors vous allez vous casser la tête. Alors, on nous dit ceci. Depuis toujours, nous sommes à la recherche de Satoshi Nakamoto. Certaines personnes diront, c'est un Américain. Les gars, arrêtez ça. Les gens disaient, non, ça pourrait être un Américain qui est en Californie. Voilà, on l'appelle de Satoshi Nakamoto, qui réside en Californie, qui a créé le Bitcoin. Quoi, 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 quoi. Hé, hé, arrêtez ça. Ce n'est pas parce que le Bitcoin est devenu une innovation qu'on va donner le crédit aux Américains. Arrêtez ça rapidement, les Américains, arrêtez ça. Arrêtez vos bagailles là. Arrêtez vos conneries là. Si, peut-être que vous foutez la Satoshi là, c'est un Africain. Si, tu fouilles là même là. Peut-être que Satoshi, c'est un Burkinabé qui a appelé un de ses amis béninois, togolais, ivoirien et ils ont créé Bitcoin. Voilà. Laissez-moi rêver un peu, oui. Peut-être que si, tu fouilles là même là. Satoshi là, le groupe de Satoshi là, ce sont des Africains, de chaque pays d'Afrique, qui ont créé le Bitcoin. Sûrement. Ou bien. Les gars, c'est beaucoup rigolé. Alors, on dit ce blog, il y a du soir à 13h, on créait le bide que le premier message de Satoshi était publié sur le forum et on ne connaissait pas qui est Satoshi. Jusqu'à présent, le gars reste un mystère et pense rester toujours un mystère dans notre écosystème. De toute façon, on n'a pas besoin de le connaître, mais on a connu son oeuvre. C'est ça, c'est son oeuvre qui garde toujours son nom. Ça, je trouve ça très important. Très important. Qu'il soit chinois, qu'il soit martien, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit sous l'océan, qu'il soit de où je ne sais quoi, son innovation est restée. Et c'est ce qui est intéressant. Au même moment, nous sommes en train de voir des personnes comme la sénatrice Elisabeth qui veulent mettre des projets de loi pour traquer en quelque sorte et comprendre les gens qui étudient les crypto-monnaies pour blanchir l'argent. Arrêtez ça. Maman, ma soeur, arrêtez ça. Blanchiment d'argent. Il faut regarder d'abord ceux qui blanchissent l'argent avec le dollar américain. Commençons par là. Et c'est vrai, je ne dis pas qu'on ne blanchit pas de l'argent en crypto-monnaie. On blanchit, certes. Et c'est bon, c'est pour jouer de loi là. Mais là, on blanchit plus de l'argent, le dollar américain, le papier là, que les crypto-monnaies. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça clairement. Alors, la première crypto-monnaie, les gars. Oui, quelques crypto-monnaies qui te donneront ta richesse ou qui t'aideront à manger vivant. La première crypto-monnaie, c'est la monnaie PYHT. Je crois bien, oui. Non, non. C'est PY. Attendez un instant. Ah, je crois bien. Voilà, la monnaie PYTH Network. Les gars, franchement. Je vais vous dire. Je vais, je vais, ce n'est pas un conseil d'investissement. S'il vous plaît, loin de là. Pardon. Loin de là, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste une analyse que je fais. Je peux toutefois me tromper. Je vais donner le nom de quelques crypto-monnaies. Et je vais dire le pourquoi tu dois garder les yeux sur ces crypto-monnaies là. D'accord? Eh, regardez-moi cette crypto-monnaie là. D'accord? Elle a été lancée quand? Non, franchement. Elle a été lancée ici. Elle a été à 5 centavres de dollars. Elle a été à 5 centavres de dollars. Aujourd'hui, elle est à 42 centavres de dollars. Donc, simplement 10 centavres de dollars de différence. 10 centavres de dollars de différence. D'accord? Vous allez me dire, mais 10 centavres de dollars, bon. Cette monnaie là, tu vas dire non. Je ne dis pas que non, que tu as raison. Attention. Je dis simplement. Apprenez à regarder les choses dans un autre angle. Ça vous aidera beaucoup. Je m'explique. Regardez cette monnaie. Regardez la répartition de cette monnaie. 25% sont détenus ici. 13%, 12% etc. D'accord? Et nous sommes, regardez dans la liste. Regardez dans la liste de cette monnaie là. Nous ne sommes, nous voyons seulement un échangeur. L'échangeur OKX. D'accord? Après, nous voyons. Et d'autres, 1%, 1%, 1%, 1%. L'échangeur. Quel échangeur? Et Bybit. D'accord? Après, nous descendons. Je vais essayer de voir. Et en quelque sorte. Un instant, oui. Tu vois, à la page suivante. Ça ne montre pas. Vous allez voir qu'il y a cette monnaie là. Elle se retrouve où? Elle se retrouve où? Sur Koukouin Kraken. Kraken déjà. C'est une monnaie qui valorise plus la blockchain de Solana. D'accord? Et elle est déjà sur ces gens d'échangeur. Mais elle est déjà en... Un instant. Entrée du futur sur Binance. Je ne sais pas si tu me vois. Tu vois très bien. Elle est déjà en trait du futur sur Binance. Mais sur un instant. Sur le... Comment appelle-t-on? Le spot. Elle n'est pas encore là-bas. Elle n'est pas encore là-bas. Sur le spot. Elle n'est pas encore là-bas. Et quand nous regardons sur le trading futur. Elle est bel et bien sur Binance. Elle est bel et bien sur Binance. Donc, mes frères et sœurs, imaginez-vous un seul instant. Un seul instant. Donc ça, c'est le trading futur. D'accord? Un seul instant que Binance commence aussi par faire son stock. Binance ne peut pas avoir 2%. Binance pourra avoir peut-être 6, voire même 12%. Et si Binance se décide d'acheter cette monnaie, imaginez-vous la suite. Donc, ce n'est pas un concept d'investissement, mais juste une petite analyse. Mon frère, ma sœur. Je ne dis pas que ça va... Non, non, non. Je ne dis pas ça. C'est une analyse que je fais. Je peux me tromper. Comme j'ai l'habitude de me tromper quand je fais certaines analyses. Je peux me tromper. Alors, on continue bien. Avant de continuer, parlons de cette information. Alors, parlons de cette information rapidement. On nous dit que le gouvernement... Il est encore quelques crypto-monnaies que tu dois savoir, mon frère, ma sœur. Le gouvernement, actuellement, est en train de nous dire qu'ils veulent trouver des moyens, le gouvernement américain, pour mettre une censure sur les ordinales du Bitcoin. C'est-à-dire que les NFT, les tokens qui s'écrèrent sur le Bitcoin. Et les gars, franchement, c'est... Je ne sais pas... Je vais encore parler, c'est moi qui parle encore. De toute façon, faites très attention au projet ordinal. Je ne dis pas, s'il arrive et qu'ils trouvaient moins... Bon, mais je sais qu'ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Mais s'il arrive et qu'ils trouvent, ça va chier, ça va chier grave mal. Pourquoi ils ne veulent pas trouver des censures sur le Bitcoin ? Mais c'est des censures sur le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il y a déjà des ETF qui ont déjà été demandés. Donc, le gouvernement ne peut pas s'hazarder à vouloir dire qu'ils vont faire des censures sur les transactions en Bitcoin. Mais ils vont chercher à voir sur ce qu'ils ne les arrangent pas. Parce que quand on parle de projet ordinal, on parle de conjonction dans la blockchain, dans la blockchain, surtout dans la blockchain du Bitcoin. Et ça n'arrange pas les demandeurs des ETF qui attendent, en quelque sorte, l'approbation de leur ETF dans les 30 jours qui arrivent. D'accord ? Donc, on est en train de vous dire qu'il y aura l'approbation des ETF dans les 30 jours qui arrivent. Donc, de toute façon, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Attention ! Attention et attention ! La deuxième crypto-monnaie, attention, la deuxième crypto-monnaie, la deuxième et le pourquoi, c'est encore une monnaie dans la blockchain de Solana. Attention ! C'est ça là même, je ne le comprends pas. Donc, ça veut dire que Solana là là, Solana que toi tu es en train de négliger là. Elle va te négliger où ? La deuxième crypto-monnaie, oui. La deuxième, c'est la monnaie banque. Les gars, pourquoi la monnaie banque ? Attention. Le voulade me dit, non, banque, c'est déjà trop cher. Banque, depuis sa création, oui, c'est le même coin dans la blockchain de Solana. Banque, c'est déjà trop cher. Les gars, banque est en train, sincèrement, de faire des merveilles. Et elle pourra le faire encore plus. Je peux toutefois me tromper une fois de plus. Je peux toutefois me tromper. Je n'ai pas la boule de cristal. C'est juste des analyses comme ça que je fais. D'accord ? Tu peux toutefois me tromper. Donc, banque, aujourd'hui, peut nous surprendre en quel sens ? Banque, encore, dans la blockchain, dans quelle blockchain ? Oh, mon Solana de Solaniste. Moi, je suis un Solaniste. Et toi, tu es un Solaniste ? Alors, dans la blockchain de Solana, encore une fois de plus. Et quand nous regardons très bien, il y a encore une monnaie encore. C'est chier, moi, aujourd'hui. Allons-y simplement. Solana, nous sommes en train de voir que dans la blockchain de Solana, encore, c'est le même coin qui valorise la blockchain de Solana. Et regardez très bien. Regardez très bien. 12% ici. 5% du total se plaint. 2% par un échangeur. Voilà. Ceux qui ont fait le staking, d'accord ? 2%. Je crois bien, bon, le pouls de l'équité de Solana. L'échangeur, guette, ponctue au 2% simplement. L'échangeur, coût coin, moins de 1%. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Tu as vu. Maintenant, regardons très bien. Cette monnaie-là n'est pas encore listée sur Kraken. Elle est listée sur coût coin. Donc, elle a encore beaucoup de marge à faire. Elle a encore beaucoup de marge à faire. Attention. Je suppose qu'elle a encore beaucoup de marge à faire, d'accord ? Parce qu'elle est déjà à son ATH. Elle est déjà à son ATH. Elle a quitté. Elle a brûlé comme 2 zéros, là. Elle a brûlé 2 zéros, oui. C'était 2... 6 zéros. Maintenant, on la voit 4 zéros. Oui. 6 zéros. Elle a brûlé 2 zéros. Là, on la a brûlé 2 zéros. Et... Vous avez compris. On continue. Et regardez très bien mon avis, ce que je vais faire avec vous. Elle est listée où ? Sur les changeurs et les garder encore. Elle a encore une marge à faire. Elle est déjà sur le trading futur. Comment Binance a changé cette stratégie de listing aujourd'hui ? Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris. Peut-être qu'elles n'ont pas... Qu'elles n'ont pas réellement encore compris. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore réellement compris. Donc, je tiens à vous dire une chose. Il y a encore beaucoup de marge à faire. Je ne dis pas de courir pour acheter ces crypto-monnaies-là. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Mais... Mais... Je vais faire une analyse. Alors, quand je vais dans la dernière crypto-monnaie... Alors, celle-ci... Je vais être rapide et bref. Mais l'analyse se fera dans le goût VIP. Une analyse importante. C'est la monnaie TokenFi. Attention. TokenFi. TokenFi a encore beaucoup de marge à faire aussi. TokenFi a encore beaucoup de marge. Vous allez voir que l'analyse que je suis en train de faire, elle est bien spécifique. TokenFi aussi a été lancée avec 4 zéros aujourd'hui. Elle a boule 3 zéros. L'analyse 1 zéros. Donc, ça peut... Il peut arriver que le meilleur arrive dans le pire, peut-être. Et actuellement, il y a des choses qui se font, qui se passent, que tu ne sais pas encore. Toi qui me regarde, tu ne sais pas encore. Donc, ceux qui veulent avoir la suite de l'analyse TokenFi, remplissez ce formulaire-là. Ou contactez-nous sur le plus 228-96-04-48-0-7... Eh, 48... 228 plus 208, désolé, 97-04-48-07 sur WhatsApp ou sur Telegram. Contactez-nous pour avoir cette analyse-là. Ou sur le plus 55-11-95-28-09-7 sur Telegram. Et nous allons faire la suite de l'analyse de TokenFi dans le groupe VIP. Donc, les gars, si tu rates ce genre de groupe, tu rates beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas les moyens, nous vous donnant la possibilité de payer par tranche. Alors, profitez de cette occasion-là. L'analyse continue dans le groupe VIP pour TokenFi. On se dit à la prochaine. Parce que sur TokenFi, l'analyse est délicate. Simplement, ceux qui sortiront du gratuit et sont avec nous auront ce genre d'analyse bien spécifique. Et vous allez mieux comprendre le pourquoi. Si tu n'es pas là-bas, mon frère, fais des fois pour nous rejoindre. Alors, à la prochaine vidéo et ciao.